Acte. Go. C'est quoi le poids brut ? Le poids net et la terre. Le poids brut, c'est la masse du contenu et de son emballage. C'est-à-dire quoi ? Regardez cet exemple. Regardez ce carton. Les cartons de craie et les cartons et les craies qui se trouvent à l'intérieur forment ce que nous appelons la masse ou bien le poids brut. C'est-à-dire quoi ? Les cartons seuls. C'est la terre. C'est-à-dire quoi ? L'emballage. Les craies. Ou bien les craies qui se trouvent à l'intérieur, c'est le contenu. Ou bien le poids net. Donc, l'emballage et le contenu forment ce qu'on appelle la masse brut. ou bien le poids brut. Je me répète. Les cartons et la craie forment ce que nous appelons la masse brute ou bien le poids brut. Pourquoi ? Parce que la masse brute est composée du contenu et de l'emballage. Alors, le poids net, c'est quoi ? Le poids net, c'est les contenus. Ce qui se trouve dans le récipient, dans un carton, le contenu. Le contenu peut être quoi ? Peut être le craie. C'est comme on l'a bien mis là-bas. Peut être du lait, la boîte de lait. Peut être du lait seul. Là qui se trouve. Mais la boîte, c'est la terre. Le poids net, c'est bien là. Le poids net, c'est la masse du contenu. Et ce qui se trouve dans la boîte, le vaisseau. La terre, nous avons dit que c'est l'emballage. L'emballage peut être un sachet, peut être un carton, peut être un tonneau vide, etc. Observez cet exercice. Un tonneau vide pèse 80 kg. Plein de savon, il pèse 250 kg. Quel est le poids du savon ? Alors, dans cet exercice, clairement, on n'a pas écrit la masse brute, mais le poids brut, le poids net et la terre. Par le sens, vous-même, vous allez comprendre. D'après les explications de la révision. Un tonneau vide, c'est quoi ? Un tonneau vide, c'est la terre. La terre pèse combien ? 80 kg. Dans les données, la terre, c'est 80 kg. Un tonneau plein de savon. Les tonneau vide, c'est la terre, plein de savon. C'est-à-dire les savons qui se trouvent dans les tonneaux, c'est quoi ? C'est le poids net. Donc, terre et poids net forment ce qu'on appelle poids brut. Donc, les tonneaux pleins du savon pèsent, c'est le poids brut, 250 kg. L'inconnu, c'est le poids net. La formule dit que pour trouver le poids net, nous prenons le poids brut moins tard. Donc, on va prendre 250 kg. C'est ce qu'il y a. 250 kg. Nous rappelons quelques exercices, quelques formules. Pour trouver le poids brut, nous prenons le poids net plus tard. Pour trouver le poids net, nous prenons le poids brut moins tard. Pour trouver la terre, nous prenons le poids brut moins poids net. Les exercices qui sont là-bas, vous allez les lire à la maison. Pour trouver toutes les données et des solutions. La raison est finie. Au revoir. Merci.